Donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la thématique essentielle. Comme on va le voir ce soir, l'anxiété est une manifestation, un symptôme, une souffrance qui touche tous les êtres humains. Raison pour laquelle je dis souvent avec un peu d'humour dans le cadre de mes formations d'hypnothérapeute que du point de vue de la psychiatrie, nous sommes tous malades et que la maladie la plus fréquente est ce qu'on appelle techniquement la névrose et comment la névrose se manifeste dans notre quotidien, eh bien elle se manifeste sous forme d'anxiété. Et donc durant cette soirée, durant ce webinaire, j'ai principalement deux objectifs. Le premier objectif c'est de vous présenter neurologiquement parlant qu'est-ce que c'est que l'anxiété, comment ça fonctionne et surtout pour quelles raisons nous souffrons tous de ce symptôme. Et à partir du moment où on aura mieux compris comment fonctionne le cerveau et surtout pour quelles raisons nous sommes tous plus ou moins touchés à des moments différents, avec des intensités différentes, mais nous sommes tous touchés par cette problématique qu'est l'anxiété. Donc à partir du moment où on aura mieux compris les mécanismes neurologiques, eh bien elle sera beaucoup plus facile de commencer à envisager d'identifier quelles sont les pistes ou les possibilités pour aider notre cerveau à mieux vivre avec cette réalité. Donc ce qui va nous amener tout naturellement au programme suivant, donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc l'objectif ça sera de découvrir comment il est possible de calmer. Si j'ai utilisé le verbe de calmer, c'est pour bien indiquer qu'on ne guérit pas de l'anxiété. Comme on va le voir dans quelques instants, c'est un trouble naturel d'un point de vue neurologique, c'est quelque chose dont notre cerveau souffle naturellement. Donc il est possible tout au plus de l'apaiser, de la calmer, de la réconforter, et on ne guérit jamais complètement de l'anxiété. Et comment les outils que moi j'utilise en tant que thérapeute, en tant qu'hypnothérapeute, comment ces outils peuvent favoriser, aider dans ce processus qui consiste à apaiser, à calmer l'état anxieux de notre cerveau. Donc au programme de cette soirée, comme je viens de le dire, le premier point, la première grande question que je souhaite aborder, c'est quelles sont les causes neurologiques de l'anxiété ? La bonne nouvelle, c'est que depuis une trentaine, quarantaine d'années, les neurosciences ont fait d'énormes progrès, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne notre cerveau, et grâce au formidable progrès des neurosciences, il est maintenant possible, nous sommes en mesure, de pouvoir expliquer beaucoup plus concrètement, beaucoup plus spécifiquement, pour quelles raisons l'anxiété est un phénomène naturel et, on va dire, automatique dans notre cerveau. A partir du moment où on aura mieux compris quels sont les mécanismes neurologiques à l'origine de l'anxiété, je vais vous présenter ce que moi j'appelle le cercle vicieux infernal de l'anxiété. A partir du moment où on comprendra mieux comment fonctionne notre cerveau, on va se rendre compte que notre cerveau, dans son fonctionnement, peut entrer dans un cercle vicieux infernal. Et comprendre ce cercle vicieux, être en mesure de l'identifier, c'est déjà un levier qui peut nous permettre d'appréhender et de réagir différemment à des phénomènes, à des symptômes d'anxiété. On découvrira également pourquoi la volonté échoue à combattre l'anxiété. Ça, c'est quelque chose que je rencontre très très régulièrement en consultation. Des personnes qui viennent me voir, qui me disent qu'elles veulent absolument lutter contre l'anxiété, elles veulent se libérer de l'anxiété, et plus elles mettent de la volonté, et plus cette volonté a tendance à aggraver la situation et à augmenter encore davantage les symptômes d'anxiété, les phénomènes d'angoisse. Et donc on va découvrir pourquoi la volonté échoue et quels sont les mécanismes autres qu'on peut essayer de mettre en place. Parce qu'en l'occurrence, pour moi, c'est pas juste de dire vouloir se libérer de l'anxiété, c'est un échec, on ne fait rien. Bien au contraire, l'objectif c'est réellement de pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il est possible de faire, quelles sont les démarches dans lesquelles je peux m'engager pour calmer mon anxiété, et en même temps découvrir que la volonté un petit peu déterminante, comme ça, un peu féroce, un peu rigide, généralement cette volonté rigide, eh bien elle ne fait qu'aggraver la situation. Et donc dans la deuxième partie de cette soirée, eh bien on découvrira quelles sont les autres options que la volonté pour trouver davantage de paix, de sérénité, et on terminera par une expérience où je mélange des principes d'hypnose et des principes de méditation, donc ce n'est pas réellement de l'hypnose à 100%, ce n'est pas réellement de la méditation à 100%, c'est une approche où je mélange hypnose et méditation, et je vous expliquerai pour quelles raisons je mélange l'hypnose et la méditation. Pour cette expérience, je me suis lancé un petit défi, parce que j'aime bien de temps en temps me lancer des petits défis, et le défi que je me suis lancé, c'est que j'avais une idée bien précise de ce que j'avais envie de favoriser durant cette expérience, et par rapport à l'idée bien précise que j'avais pour vous guider dans cette expérience, eh bien j'avais besoin d'un son, d'une musique. Alors ce n'est pas une musique avec des mélodies, ça va être une musique plutôt méditative, bien évidemment, et donc comme j'avais un souhait bien précis, eh bien du coup, je me suis attelé au fait de créer, de composer cette musique, donc j'ai créé, composé cette musique, et on va pouvoir utiliser cette musique pour l'expérience que je vais vous proposer. Comme pour le PDF, je vous mettrai à disposition la musique par la suite si vous aurez envie de réexpérimenter cette technique. Quelles sont les causes neurologiques de l'anxiété ? Pour comprendre pour quelles raisons on souffre tous à des degrés divers d'anxiété, il est d'abord nécessaire de comprendre une chose, et ça, les neurosciences l'ont mis en évidence il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui a été mis en évidence par les neurosciences, c'est qu'on sait aujourd'hui que d'un point de vue neurobiologique, donc quand je parle de niveau neurobiologique, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec votre éducation, ça n'a rien à voir avec le vécu que vous avez pu avoir, il y a des personnes qui ont pu avoir des vécus plus ou moins douloureux, plus ou moins traumatiques, plus ou moins agréables, donc tout cela n'a rien à voir avec votre éducation, ça n'a rien à voir avec votre vécu, c'est une réalité neurobiologique qui est présente dans tous les cerveaux, et encore davantage dans le cerveau humain. Et cette particularité du neurobiologique du cerveau, c'est qu'on sait aujourd'hui que votre cerveau, il n'a qu'une seule mission, c'est d'assurer votre survie. Donc votre bonheur, votre équilibre, votre épanouissement personnel, votre joie, votre cerveau, fondamentalement, au niveau neurobiologique, donc vraiment au niveau de base, votre cerveau n'en a absolument, excusez-moi du terme, rien à foutre. La seule chose qui compte pour notre cerveau, d'un point de vue neurobiologique, c'est d'assurer votre survie. On sait que c'est le même phénomène chez les animaux. Dans le cerveau des animaux, il y a aussi cette fonction neurobiologique de base qui est d'assurer la survie. Quelles sont les différences fondamentales entre un cerveau humain et le cerveau d'animaux ? Alors, il y a des animaux qui sont plus ou moins développés que d'autres, mais sur un point, on est plus développé que tous les autres cerveaux connus, en tout cas sur la Terre, c'est qu'on a un cortex préfrontal qui est particulièrement développé. Et ce cortex préfrontal qui est là, derrière notre front, ce cortex préfrontal, particulièrement développé dans le cerveau humain, eh bien, il nous donne la possibilité d'avoir une conscience très très grande et très fine de la notion de futur. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que comparé aux animaux, les animaux ont cette conscience d'un futur, mais c'est généralement un futur à quelques jours, à quelques semaines, un futur qui consiste à se reproduire pour assurer la survie de l'espèce, ou un futur qui consiste à faire des réserves. On se rend bien compte qu'il y a peu d'animaux, par exemple, qui font des réserves. Il y en a quelques-uns qui font des réserves, mais la majorité, quand ils ont faim, ils se mettent à chasser, puis une fois qu'ils ont mangé, ils se reposent. Le lion est un exemple assez caricatural. Ils se reposent et puis ils attendent d'avoir de nouveaux faim, puis quand ils auront faim, ils se remettront à chasser. Donc, ils attendent le besoin pour pouvoir se mettre à chasser. Donc, il y a une conscience chez les animaux du futur qui est nettement moins développé que chez l'être humain. Et ça, c'est notre défi. C'est que d'un point de vue neurobiologique de base, notre cerveau n'a qu'une seule mission, c'est d'assurer la survie. Et en même temps que notre cerveau n'a que cette mission, c'est d'assurer notre survie, on a, au niveau du cortex préfrontal, une conscience très très grande de la notion de futur. On a une grande conscience de la notion du futur. Et en réalité, c'est là que tout se joue. Parce que, bien évidemment, et on le sait bien, le futur est inconnu. Et ce futur inconnu, eh bien, ça met notre cerveau face à un grand défi. Parce que sa mission, c'est d'assurer notre survie. et comme il a une grande conscience, notre cerveau humain du futur, eh bien, le cerveau a conscience que le futur est inconnu. Et comme ce futur est inconnu, eh bien, il représente un danger. Et pour essayer de se protéger, puisqu'encore une fois, la mission du cerveau, c'est d'assurer la survie, pour essayer de se protéger de ce futur inconnu, eh bien, notre cerveau va commencer à faire des projections. Il va commencer à imaginer le futur de manière à pouvoir se préparer aux éventuelles catastrophes, aux éventuelles surprises, aux éventuelles drames qui vont nous attendre dans le futur. Et comme on le verra tout à l'heure, il y aura un autre schéma beaucoup plus précis qui va expliquer cela. Lorsque notre cerveau commence à imaginer les scénarios de tout ce qui peut nous arriver dans le futur, eh bien, notre cerveau, il se fait peur. Il se fait peur lui-même, en quelque sorte. Et comme il se fait peur lui-même, il est de plus en plus dans l'inconnu, il est de plus en plus dans l'insécurité et on a ce phénomène d'anxiété. Donc, la raison neurologique pour laquelle on souffre tous d'anxiété, elle est à la fois liée à la mission neurobiologique de base de notre cerveau, sa mission neurobiologique c'est d'assurer notre survie, et en même temps c'est lié au fait que du fait du développement de notre cortex préfrontal, eh bien, on a une très grande conscience du futur. Ce qui est, au passage aussi, très utile. Grâce à cette conscience du futur, on peut faire des projets d'avenir, on peut se lancer dans des études sur trois ans, quatre ans, cinq ans, et surtout quand on est un peu démotivé, parce que c'est assez normal quand on se lance dans des études, dans des processus de changement qui durent plusieurs années, il y a des moments où la motivation a tendance comme ça à chuter, et quand cette motivation elle chute, qu'est-ce que fait notre cerveau, il se reprojette dans le futur, il se projette dans ce futur où j'ai terminé mes études, et puis je peux, par exemple, faire le travail que j'ai envie de faire, qui me motive, qui me fait plaisir, et donc le fait de pouvoir à nouveau se reprojeter dans le futur, ça va me redonner ce petit coup de motivation, ce petit coup de boost qui va me permettre de traverser ces moments de chute de motivation. donc bien évidemment que ça a aussi d'énormes avantages de se projeter dans le futur et en même temps que ça a d'énormes avantages, eh bien ça met notre cerveau face à son impuissance, son impuissance à contrôler le futur et comme le futur est porteur de catastrophes, on le sait bien, on connaît la vie. Alors bien évidemment on peut aller jusqu'à la peur fondamentale qui est de dire qu'au bout de la vie il y a la mort et oui c'est une réalité au bout de la vie il y a la mort mais ce n'est pas les seules surprises qui nous attendent dans la vie. On aura plein d'autres situations, plein d'autres surprises qui vont nous attendre, des surprises agréables et aussi des surprises désagréables. On sait que dans ce futur totalement inconnu on peut avoir un accident, dans ce futur totalement inconnu on peut se disputer ou perdre des relations, dans ce futur complètement inconnu on peut connaître la maladie, dans ce futur inconnu on peut vivre la pauvreté, dans ce futur inconnu il y a plein malheureusement de souffrances qui peuvent nous attendre. Et comme la mission de notre cerveau c'est d'assurer notre survie, et bien le futur il n'aime pas du tout. Et ce futur met notre cerveau face à une forme d'impuissance. Donc si on voulait résumer d'un point de vue neurologique la raison pour laquelle l'anxiété habite tous les cerveaux humains c'est que tous les cerveaux humains n'ont qu'une seule mission fondamentale c'est d'assurer la survie et tous les cerveaux humains ont une grande conscience du futur. Ce futur est inconnu l'inconnu du futur met notre cerveau face à son impuissance à contrôler ce futur inconnu et donc comme notre cerveau se trouve comme impuissant à contrôler ce futur inconnu et bien notre cerveau va commencer à se mettre dans un état d'anxiété de tension de stress d'inquiétude parce qu'il doit assurer sa mission c'est votre survie et puis il ne sait jamais ce qui va arriver. Donc ça ça va nous amener à comme ça être constamment sur une forme de tension sur un qui-vive parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver à n'importe quel moment. Donc voilà pour ce qui est des causes neurologiques de l'anxiété. On va se rendre compte que pour que l'anxiété pour qu'on comprenne on va dire le mécanisme de l'anxiété c'est que notre cerveau va constamment interpréter l'environnement. Il va le faire constamment encore une fois parce qu'il n'a qu'une seule mission c'est d'assurer votre survie et comme votre cerveau n'a qu'une seule mission assurer votre survie eh bien il va interpréter l'environnement il va analyser l'environnement et nous n'analysons pas tous l'environnement de la même manière. Si on veut utiliser une image pour illustrer les choses on peut dire que votre cerveau utilise une paire de lunettes pour pouvoir voir la réalité du quotidien. Si je prends un exemple très simple il y a des personnes qui peuvent être témoins d'une altercation d'une dispute dans la rue entre deux personnes ça peut être un couple ça peut être des amis et puis on est témoin de cette situation et certaines personnes peuvent être témoins de cette situation inattendue surprenante et puis ça ne va pas les toucher. Ils vont se dire ah ben ces deux-là ils se disputent et puis ils ne vont pas faire plus cas de cette dispute dont ils sont le témoin. et la personne qui est juste à côté elle voit exactement la même scène elle entend les mêmes paroles elle est témoin de la même situation et elle elle peut être complètement perturbée affectée touchée émotionnellement par cette dispute dont elle est le ou la témoin. Qu'est-ce qui fait que ces deux personnes qui sont face à la même situation vivent cette situation d'une manière complètement différente ? Eh bien ces deux personnes elles vivent cette situation de manière complètement différente pour une simple et bonne raison c'est que notre cerveau ne voit pas le monde ne voit pas la réalité du monde de la même manière. Nous avons tous ce qu'on peut décrire comme une paire de lunettes une paire de lunettes particulières à travers laquelle nous voyons le monde et surtout nous interprétons le monde nous donnons sens à notre environnement. D'un point de vue technique cette paire de lunettes on l'appelle un schéma cognitif. Un schéma cognitif c'est un ensemble de filtres à travers lesquels vous percevez le monde extérieur et qui vous amène à donner un sens particulier à ces événements extérieurs. Et quand je parle d'événements extérieurs c'est vraiment toute votre vie que vous interprétez à travers ces schémas cognitifs à travers cette paire de lunettes. Si vous êtes en couple eh bien votre relation de couple vous l'interprétez à travers ce schéma cognitif. Si vous avez des amis vous allez interpréter votre relation amicale à travers ce schéma cognitif. Au travail dans les échanges les interactions avec vos collègues de travail si vous avez un travail vous allez interpréter ces interactions à travers vos schémas cognitifs. Et ce sont tous ces schémas qui vont vous amener à interpréter le monde d'une certaine manière. Raison pour laquelle il y a des personnes qui sont plus ou moins sujettes à l'anxiété. Là on commence à avoir une nuance. Comme on l'a vu tout à l'heure d'un point de vue neurologique on est tous touchés par l'anxiété raison pour laquelle la psychiatrie dit qu'on est tous malades à juste titre puisque neurologiquement on est tous dans cette conscience du futur et dans cette nécessité d'assurer la survie donc il y a pour toutes et tous cette forme de danger constant dans notre cerveau à conscience et en même temps les choses se nuancent et se modifient en fonction de nos schémas cognitifs en fonction de la paire de lunettes que nous portons et à travers laquelle nous interprétons la réalité du quotidien. Donc au niveau des schémas cognitifs là bien évidemment il va y avoir de grandes différences raison pour laquelle il y a des personnes qui sont plus sujettes à l'anxiété d'autres qui le sont moins il y a certaines personnes qui vont être plus sujettes à la colère d'autres qui le seront moins donc on va commencer à découvrir que là se dessinent les spécificités de l'individualité les spécificités de notre personnalité de notre psychologie et cette psychologie elle est principalement constituée de ce qu'on appelle ces schémas cognitifs qui sont les filtres à travers lesquels nous interprétons l'environnement. Dans certains ouvrages ou dans certaines approches on ne va pas parler de schémas cognitifs on va parler de croyances quand on parle de croyances ici ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses si ce n'est que les croyances religieuses d'un point de vue neurologique ce sont aussi des schémas cognitifs mais quand on parle de croyances c'est qu'est-ce que je crois à propos de moi parce que bien évidemment des schémas cognitifs j'en ai à propos de mon environnement mais j'ai aussi des schémas cognitifs à propos de moi-même quand je me vois dans le miroir quand j'analyse mon comportement quand j'analyse mon travail quand j'analyse mes interactions avec les autres je me vois moi-même d'une certaine manière et cette vision que j'ai de moi ou cette interprétation que j'ai de moi elle s'effectue à travers toujours ces schémas cognitifs mon cerveau a besoin de ces schémas on ne peut pas vivre sans ces schémas c'est impossible notre cerveau a besoin de ces schémas pour comprendre le monde pour donner sens au monde pour trouver une place dans le monde pour se projeter dans le futur pour comprendre comment je dois fonctionner ou comment je peux fonctionner avec moi-même avec les autres avec mon environnement donc ces schémas cognitifs il est purement et simplement impossible de les effacer et je pense même que si on n'en avait aucun ça serait juste insupportable parce que notre cerveau n'aurait aucun repère ces schémas cognitifs sont des repères ce sont des repères qui nous permettent d'adapter nos comportements ce sont des repères qui nous permettent de donner sens à un certain événement ce sont des repères qui nous permettent de gérer certaines situations donc on a besoin de ces schémas cognitifs pour vivre et même survivre comment est-ce que se développent comment est-ce que naissent dans notre cerveau ces schémas cognitifs et bien principalement l'éducation les modèles parce que nous apprenons aussi beaucoup par les modèles l'exemple très concret que je cite toujours à propos de ces modèles c'est comment est-ce que j'ai appris à parler j'ai appris à parler en écoutant en écoutant les personnes autour de moi j'ai utilisé mes oreilles pour entendre ces personnes autour de moi et ensuite j'ai essayé avec ma propre voix de reproduire les sons que j'entendais alors évidemment je me suis rendu compte que ma voix elle n'est pas exactement la même que celle des personnes qui sont autour de moi et même si ma voix elle est différente des voix des autres personnes qui sont autour de moi je me rends compte qu'avec une voix différente je peux réussir à produire des sons identiques et donc je vais m'entraîner je vais utiliser les modèles que j'ai autour de moi de manière à pouvoir reproduire avec ma voix les sons et c'est comme ça que j'apprends à parler d'abord avec des consonnes des onomatopées assez simples papa maman bébé etc et puis au fur et à mesure j'apprends à former tous les sons avec ma bouche et puis mon vocabulaire ma langue se développe donc on a besoin de modèles et donc ces schémas cognitifs reposent aussi sur des modèles des modèles qu'on peut également avoir dans des ouvrages il y a des personnes qui peuvent avoir un modèle qui est une figure historique et cette figure historique ça va être une source d'inspiration c'est pas nécessairement des personnes qu'on connaît individuellement ou personnellement ça peut être des personnes qui représentent une forme d'idéal bien évidemment dans cet idéal je me fais aussi ma propre représentation donc je ne connais pas réellement la personne je me fais une représentation de cette personne et en même temps la représentation que je me fais de cette personne devient une forme de modèle et je vais chercher à reproduire le modèle que je me suis créé donc ça c'est la deuxième manière de développer et d'acquérir des schémas cognitifs c'est à travers l'éducation les modèles et l'expérience personnelle hop là je vois que j'ai tout j'ai mis des petits trucs sur mon hop là comment est-ce que je peux effacer tout ça non ouais j'ai un peu gesticulé avec ma souris et puis je me retrouve avec tout ça bon et puis donc l'éducation les modèles et naturellement vos expériences personnelles quelles que soient les expériences ça peut être des expériences heureuses ça peut être des expériences douloureuses et en même temps quand vous vous êtes retrouvé face à des situations que votre cerveau n'arrivait pas nécessairement à comprendre ou des situations nouvelles qu'on ne vous avait pas présentées lors de votre éducation des situations que vous n'aviez jamais rencontrées à travers des modèles et bien ces expériences votre cerveau va en tirer des conclusions je vais vous présenter dans quelques instants un schéma bien précis pour illustrer ça parce qu'une grande partie la majorité de nos schémas cognitifs viennent du sens que l'on a donné à nos expériences personnelles et donc comme je le disais tout à l'heure les schémas cognitifs déterminent le sens donné et c'est le sens donné qui va engendrer une émotion je suis face à une situation j'interprète cette situation à travers mes schémas cognitifs si ces schémas cognitifs me disent cette situation c'est un danger potentiel et bien je vais ressentir la peur c'est le schéma cognitif qui va m'amener à interpréter une situation particulière comme étant synonyme de danger et si mon cerveau interprète une certaine situation comme étant synonyme de danger alors je vais avoir peur si mon cerveau interprète cette situation autrement et bien je n'aurai pas peur j'aurai peut-être une émotion neutre j'aurai peut-être de la joie j'aurai peut-être de la colère j'aurai peut-être de la tristesse mais mon émotion va dépendre du sens que je donne à une situation donnée selon le schéma cognitif que j'utilise et qui est quelque part stocké dans ma mémoire si maintenant on apprend un schéma pour illustrer cela j'ai dessiné ce schéma où on a une ligne qui représente le temps qui s'écoule je vais juste modifier quelque chose à l'écran pour que je puisse voilà comme ça c'est plus simple pour moi donc cette ligne avec le petit t à l'extrémité ça représente le temps qui s'écoule afin qu'on ait des repères sur cette ligne de temps j'ai mis un marqueur qui représente le moment de la naissance un autre marqueur qui représente aujourd'hui bien évidemment en fonction de votre âge il y a plus ou moins un grand nombre de jours de semaines ou d'années entre le moment de la naissance et aujourd'hui à un moment donné dans votre enfance vous avez vécu un événement un événement qui peut être plus ou moins agréable plus ou moins désagréable je vais prendre pour illustrer un événement désagréable et je prendrai ensuite tout à l'heure un événement agréable pour vous montrer que même les événements agréables ne sont pas nécessairement générateurs de bons schémas cognitifs mais donc je vais prendre un événement plutôt douloureux ou malheureux c'est l'histoire d'un monsieur qui est venu me voir il y a quelques années et puis ce monsieur il a beaucoup de peine à prendre la parole en public il est très compétent dans son domaine professionnel il a été nommé directeur dans l'entreprise dans laquelle il travaille une grande banque et puis depuis qu'il est nommé directeur il a des prises de parole à faire fréquentes il doit animer des travaux il doit présenter des chiffres à des comités directeurs donc il doit beaucoup plus souvent prendre la parole et depuis qu'il a été nommé directeur sa vie est devenue un enfer il vient me voir lorsque je le questionne je découvre que dans son schéma cognitif dans sa représentation prendre la parole c'est synonyme de rejet absolu s'il prend la parole il risque d'être rejeté c'est ce qui s'inscrit ici au niveau du petit disque dur si je reprends si je reprends mon mon voilà hop là je vais prendre ma soupe il y a des petits soucis ce soir est-ce que c'est mieux comme ça bon c'est pas grave donc on a ici au centre ce sort de disque dur dans lequel j'ai écrit sens donné à l'événement schéma cognitif donc chez lui le sens qui est donné c'est si je parle en public je vais me faire rejeter et bien évidemment comme il y a ce schéma cognitif ce sens c'est une ligne c'est comme une forme de mémoire s'il y a ce sens inscrit dans son disque dur et bien à chaque fois que dans son quotidien donc du côté d'aujourd'hui à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation où le contexte l'oblige à prendre la parole en public il y a ce schéma cognitif qui vient s'activer un peu comme une sorte de mémoire qui s'active et ce schéma lui dit attention 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 si tu prends la parole tu vas te faire rejeter ça va être la catastrophe pour toi donc comme pour le cerveau il y a un danger à prendre la parole en public et bien tout naturellement son cerveau va déclencher la peur et cette peur qui va le paralyser qui va le bloquer et qui va faire que la prise de parole va être vraiment difficile et douloureuse pour lui on est bien d'accord que sur les conséquences c'est très regrettable pour lui et en même temps selon le schéma cognitif c'est une solution de survie si il y a dans son disque dur dans sa mémoire s'il y a un schéma cognitif qui dit si tu prends la parole tu es en danger ou si tu parles tu risques d'être rejeté et bien s'il y a ça qui est inscrit dans son schéma cognitif c'est qu'il y a une bonne raison le cerveau ne va pas inscrire ce genre d'informations par hasard alors il peut éventuellement les inscrire parce qu'on l'a entendu et entendu et réentendu lors de notre éducation et puis ça a été une sorte de mantra qui nous a été répété donc ça c'est le premier scénario on a pu voir des personnes être humiliées parce qu'elles ont pris la parole en public ça c'est le modèle et puis on a pu vivre une expérience où le fait de prendre la parole a été quelque part source de tous les dangers chez cet homme il a fait le lien automatiquement comme on va le voir dans quelques instants c'est absolument pas une nécessité de savoir pourquoi je vous donne cet exemple parce que lui a retrouvé le pourquoi et en même temps moi je reçois plein de personnes qui ne savent absolument pas pourquoi elles vivent la vie comme elles la vivent elles ne savent absolument pas pourquoi elles sont complètement terrorisées à l'idée d'aller dans le futur inconnu et en même temps ça ne change rien au fait que je puisse les aider donc ce qui est important à bien comprendre par rapport à cela c'est que ce n'est absolument pas une nécessité de savoir pourquoi dans le cas présent c'est mon client qui a automatiquement fait le lien et quand on a mis en évidence ce schéma cognitif il m'a spontanément raconté son histoire je la fais très courte quand il était enfant il était fils unique c'était un enfant qui était naturellement très très curieux avec probablement quelques compétences particulières et puis à la maison c'était toujours maman pourquoi papa pourquoi maman pourquoi papa pourquoi et puis quelque part ses parents ils étaient super fiers de leur enfant et donc plus ils posaient de questions plus les parents étaient fiers plus ils y répondaient et donc du coup notre petit garçon il voit ses parents qui sont fiers donc il va continuer à poser plein de questions donc dans le contexte familial c'est la super solution tout va bien un jour il commence l'école et au début à l'école ils pensent que c'est comme à la maison plus on pose de questions mieux c'est plus on pose de questions plus la maîtresse va être fière de nous malheureusement je pense que vous êtes allé à l'école comme moi on sait bien que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne à l'école il faut laisser la place aux autres on n'est pas tout seul lui il était enfant unique donc il doit apprendre à partager l'espace du temps avec les autres élèves et puis il ne peut pas tout le temps poser des questions il ne peut pas tout le temps répondre quand la maîtresse pose une question donc il vit une situation où c'est quand même très très compliqué de se limiter parce que dans son schéma cognitif d'enfant c'est plus je pose de questions plus je parle plus on m'admire plus on m'aime et donc pour l'enfant qu'il est c'est un peu difficile à comprendre et un jour un matin avant la récréation de 10 heures il pose une question et puis encore une fois il pose la question sans lever la main il interrompt tout le monde probablement que ce jour là la maîtresse n'ait pas de très bonne humeur elle se met dans une colère rouge et elle lui dit j'en ai marre de toi je ne veux plus te voir sors va dans le couloir et puis toute la classe qui se moque de lui et puis en plus pour lui à la récréation suivante on connait un peu les principes de l'école encore une fois à la récréation suivante les autres élèves ils en avaient un peu marre du lèche-botte celui qui voulait tout le temps poser la question à la maîtresse etc ils n'étaient pas nécessairement bien vus par les petits copains et donc à la récré les petits copains ils se sont un peu vengés et puis ils en ont mis plein la tronche et bien nos petits garçons à 6-7 ans il a dû très vite trouver une solution et la solution qu'il a trouvé c'est monsieur silence on ne me voit plus on ne m'entend plus je suis en sécurité ça ne veut pas dire qu'il avait les oreilles fermées tout ce que la maîtresse expliquait il l'écoutait attentivement ça marchait d'ailleurs tellement bien que quand la maîtresse posait une question aux autres élèves et puis qu'il n'y a personne qui répondait il n'avait même pas besoin de lever la main c'était la maîtresse qui lui posait la question et qui lui disait c'est quoi la réponse ? il avait trouvé la super solution c'est une super solution dans le contexte de l'école dans le contexte de l'enfance cette super solution elle s'est inscrite comme un schéma cognitif si tu parles t'es en danger et en plus là à l'école quand il ne parle pas ça va encore mieux donc tout va bien sauf que la vie elle change on évolue on grandit on se retrouve plus à l'école mais on se retrouve aux études on se retrouve plus aux études mais on est au travail et puis et puis au travail et bien comme il était particulièrement compétent on lui a donné une promotion et la promotion c'est de devenir directeur et pour devenir directeur il faut prendre la parole en public alors qu'il y avait une super solution dans le contexte de l'enfance si on reprend mon petit schéma ici c'est l'événement rouge dans ce contexte rouge se taire c'est la super solution malheureusement quand il se retrouve dans un comité directeur de sa banque et bien se taire ou commencer à perdre complètement ses moyens alors qu'il doit présenter des chiffres ou des statistiques ou des données c'est beaucoup moins bien et en même temps le schéma cognitif il a été inscrit et donc on peut même se rendre compte dans cet exemple que avoir grandi dans un contexte finalement idéal parce que son contexte familial était quelque part un contexte idéal ses parents l'écoutaient ses parents étaient patients pour lui ses parents lui expliquaient tout ce qu'il avait envie de comprendre il a grandi dans un super contexte familial super contexte familial qui l'a amené à inscrire certains schémas cognitifs plus je pose de questions plus je parle plus on m'aime ça c'est vrai à la maison malheureusement quand on va à l'école ce n'est plus vrai et le super schéma cognitif qui fonctionne super bien à la maison et bien il ne fonctionne plus à l'école voire même à l'école c'est la source de tous les dangers raison pour laquelle le cerveau va mettre dans sa mémoire ce schéma cognitif si tu parles t'es en danger mais quand il m'expliquait tout cela il me disait bien mais à la maison j'ai toujours continué à parler moi quand je rentre à la maison avec ma femme mes enfants je fais que de parler je fais que de parler et tout va bien non non mon problème il se pose que quand je suis au travail quand il y a d'autres personnes des collègues qui sont là ou des supérieurs ou des personnes qui sont dans mon équipe c'est dans ce contexte là un contexte qui ressemble étrangement au contexte de l'école parce que son cerveau naturellement il a fait des associations il a fait des connexions il va utiliser le schéma cognitif adapté au contexte donc dans le contexte familial le schéma cognitif dit tout va bien t'es en sécurité tu peux parler autant que tu veux et quand il se retrouve dans un contexte extérieur avec des inconnus en tout cas d'autres personnes qui ne sont pas de sa famille et bien là le cerveau va activer un autre schéma cognitif qui lui dit si tu parles t'es en danger par rapport aux démarches et à l'approche que je vais vous présenter ce soir ce qui est important de comprendre c'est que l'objectif c'est d'identifier le schéma cognitif c'est d'identifier le schéma cognitif pourquoi il y a ce schéma ça n'a absolument aucune importance et vraiment je peux vous l'assurer ça fait 20 ans plus de 20 ans que je fais ce travail que j'accompagne des personnes régulièrement tous les jours je reçois très très souvent des personnes qui souffrent d'anxiété et c'est très fréquent que des personnes me disent ah mais j'ai fait toute une démarche de psychothérapie ou j'ai fait une psychanalyse de 3 ans je sais tout pourquoi malheureusement ça ne change rien alors je ne dis pas que ne pas savoir pourquoi ça ne va rien changer tout le temps mais si vous savez pourquoi et que ça n'a pas changé déjà c'est l'indication que savoir pourquoi ça ne vous a pas aidé et si vous ne savez pas pourquoi et que vous n'avez pas la moindre idée ne vous torturez pas l'esprit à essayer de trouver pourquoi ça sera beaucoup plus aidant et beaucoup plus pertinent de vous concentrer sur la création d'un nouveau schéma cognitif parce que c'est ça l'enjeu l'enjeu ce sont ces schémas ces schémas cognitifs qui sont inscrits dans votre cerveau et qui vous amènent à interpréter le quotidien la vie le futur l'inconnu d'une certaine manière et du fait de ces schémas cognitifs et bien toute cette réalité de l'inconnu du futur vous allez le vivre plus ou moins sereinement ou plus ou moins de façon anxieuse et c'est en changeant en faisant évoluer en créant de nouveaux schémas cognitifs qu'il va être possible de pouvoir vivre la même situation la même réalité autrement donc en résumé avant que j'ouvre le chat et que je vérifie s'il y a des questions ou que je vous laisse la possibilité de poser des questions qu'est-ce que c'est qu'un schéma cognitif un schéma cognitif c'est un repère votre cerveau il en a besoin c'est comme une sorte de carte routière on les appelle aussi parfois des cartes du monde ces schémas cognitifs sont des sortes de cartes et c'est grâce à ces cartes que votre cerveau peut s'orienter dans le monde peut s'orienter dans la vie peut avoir des repères pouvoir savoir dire ah ça c'est dangereux ou ça c'est inoffensif ça je peux ou ça ça je ne peux pas ça c'est aidant pour moi ça c'est limitant pour moi votre cerveau il a besoin de ces repères il a besoin de ces cartes de cette paire de lunettes de manière à pouvoir assurer votre survie un schéma cognitif c'est toujours un apprentissage neurologiquement parlant un schéma cognitif ce n'est qu'un ensemble de connexions que votre cerveau a établi entre des synapses donc c'est un apprentissage comme vous avez appris à parler comme vous avez appris à marcher comme vous avez appris à écrire comme vous avez appris à faire la cuisine tout ce que vous avez appris ce sont des connexions que votre cerveau a fait un schéma cognitif ce n'est rien d'autre qu'un apprentissage c'est un ensemble de connexions neurologiques on appelle ça un schéma neurologique c'est un ensemble de connexions neurologiques que votre cerveau a effectué à en donner l'autre élément qui est extrêmement important et qui en tout cas dans mes consultations aide énormément c'est de considérer que ce qui est aujourd'hui la source de votre problème a été un jour une solution ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est agréable je ne dis pas que les conséquences sont agréables ça permet simplement de recadrer de donner un sens différent d'envisager les choses dans une perspective différente ce qui aujourd'hui peut nous faire souffrir un jour ça nous a sauvés ça a été le schéma cognitif que notre cerveau a mis en place pour trouver une solution pour survivre quand je dis survivre ça peut être survivre physiquement parce qu'il y avait un vrai danger de mort et c'est souvent survivre affectivement survivre relationnellement survivre émotionnellement et tous ces schémas cognitifs qui sont là présents dans notre cerveau ont été un jour des solutions de survie des solutions de survie qui nous ont été transmises par nos parents ou nos grands-parents parce que pour eux ça avait été une solution de survie des solutions de survie qu'on a créées nous-mêmes en fonction de situations données si je reprends l'exemple de cet homme qui avait peur de parler en public et bien à un moment donné ce schéma cognitif si tu parles tu es un danger donc tais-toi ce schéma cognitif l'a sauvé alors il est bien d'accord que dans son contexte professionnel ça pouvait être la pire des catastrophes il était important de changer et en même temps dans un autre contexte à un autre moment même si on ne savait pas pourquoi ce schéma cognitif cette croyance cette représentation l'avait sauvé un autre élément qu'on sait aujourd'hui d'un point de vue quasi absolu c'est qu'un schéma cognitif un ensemble de connexions synaptiques notre cerveau est incapable de les effacer avec ou sans hypnose il y a des personnes comme ça qui ont des représentations de l'hypnose et qui viennent me voir et qui me disent est-ce qu'avec l'hypnose vous pouvez m'aider à oublier ça ou est-ce qu'avec l'hypnose vous pouvez effacer ça neurologiquement on sait que c'est impossible parce que notre cerveau encore une fois il n'a qu'une seule mission assurer notre survie et si à un moment donné notre cerveau a inscrit un schéma cognitif et que ce schéma nous a permis de survivre survivre physiquement affectivement relationnellement émotionnellement si à un moment donné ce schéma nous a permis de survivre notre cerveau va refuser de l'effacer parce qu'encore une fois sa mission fondamentale c'est d'assurer la survie et il va refuser d'effacer une solution qui a été à un moment donné source de survie est-ce que ça veut dire pour autant que tout espoir est perdu bien sûr que non il y a un espoir l'espoir c'est que notre cerveau est constamment capable d'apprendre des choses nouvelles et qu'on n'a pas besoin d'oublier pour pouvoir apprendre à faire autrement voilà voilà maintenant on m'entend de nouveau tout d'un coup j'ai vu qu'il y a quelque chose qui bougeait à l'écran et je me suis dit ah 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 je suis déconnecté mais je suis de retour tout va bien c'est Zoom qui a fait son petit schéma cognitif donc comme je l'expliquais d'un point de vue neurologique on sait aujourd'hui qu'il est impossible d'effacer un schéma cognitif pour la simple bonne raison comme je le disais je pense et que vous l'avez pu encore l'entendre avant que ça me coupe pour la simple et bonne raison que ce schéma cognitif a été à un moment donné une solution de survie en tout cas le sens donné a été une solution de survie et comme la mission fondamentale du cerveau c'est d'assurer notre survie et bien avec ou sans hypnose il va refuser d'effacer quelque chose qui a été à un moment donné une source de survie et comme je le disais je pense que ça a coupé juste à ce moment-là comme je le disais tout à l'heure est-ce qu'il n'y a plus d'espoir ? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec nos schémas cognitifs et puis qu'ils ne vont jamais changer ? Heureusement non notre cerveau il possède une formidable faculté et cette faculté c'est celle de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau et on a tous déjà vécu des situations on a appris quelque chose et puis ensuite on réapprend autre chose et on n'a pas besoin d'oublier ce qu'on avait appris avant et l'exemple que je donnais c'est que ces fameux téléphones portables à l'époque il y a 20 ans il fallait presser plusieurs fois sur le clavier numérique pour composer les lettres d'un message et puis aujourd'hui heureusement c'est beaucoup plus simple mais si vous reprenez un téléphone de l'époque vous allez très vite savoir comment ça fonctionne vous n'avez pas eu besoin d'oublier cette compétence vous n'avez pas eu besoin d'oublier cet apprentissage pour pouvoir apprendre à utiliser le clavier d'un smartphone qui est complètement différent du clavier d'un téléphone portable de l'époque c'est bel et bien l'indication que notre cerveau il est constamment capable d'ajouter des nouvelles compétences il est capable d'ajouter des nouveaux schémas cognitifs sans avoir besoin d'effacer des anciens il y a suffisamment de place dans notre mémoire pour en rajouter autant que nécessaire et de pouvoir garder les anciens et d'ajouter ceux qui vont être plus aidants et puis donc moi j'aime bien partir de l'idée que si je rencontre un schéma cognitif qui est limitant c'est une bonne nouvelle j'ai l'opportunité du coup d'apprendre quelque chose de nouveau évidemment je le dis avec une forme d'humour et en même temps je pense que si on aborde les difficultés comme des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau au lieu d'appréhender les difficultés comme quelque chose contre lequel on doit lutter et bien on va se rendre compte que déjà apprendre c'est beaucoup plus naturel pour notre cerveau en apprenant ou en explorant comment apprendre quelque chose de nouveau on utilise notre cerveau dans la bonne direction puisque notre cerveau lui ne sait pas effacer et ne sait pas lutter voilà pour cette première partie je vais prendre quelques instants pour consulter le chat si vous avez des questions n'hésitez pas alors Margot qui demande comment le cerveau choisit le schéma cognitif à utiliser face à une situation alors comment être sûr qu'il prenne le bon alors pour la deuxième partie de la question on n'est jamais sûr c'est lui qui décide notre cerveau il va choisir de manière instinctive au-delà de notre conscience et le schéma de tout à l'heure vous permettra de bien comprendre pour quelles raisons on ne choisit pas le schéma cognitif utilisé mais que c'est un mécanisme automatique instinctif alors j'aime pas le terme d'inconscient parce que comme on va le voir c'est absolument pas inconscient c'est simplement en dehors de votre volonté donc vous ne pouvez pas choisir le schéma cognitif votre cerveau va faire un choix par défaut vous allez prendre conscience de ce choix on verra comment ça se passe tout à l'heure et c'est seulement après avoir pris conscience du schéma que votre cerveau a utilisé que là vous allez avoir un moment où il est possible de changer mais dans un premier temps votre cerveau va choisir de manière complètement automatique et instinctive et comment est-ce qu'il choisit ? et bien il choisit par analogie c'est-à-dire qu'il va prendre l'environnement il va prendre le contexte où est-ce que vous êtes est-ce qu'il fait jour est-ce qu'il fait nuit est-ce que vous êtes avec des personnes est-ce que vous êtes seul est-ce que vous êtes relié émotionnellement est-ce qu'il n'y a pas de lien affectif donc il va votre cerveau il va prendre en compte tout l'environnement et c'est les éléments de l'environnement qu'il va essayer d'associer à des éléments de l'environnement passé si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure avec ce monsieur qui est devenu directeur dans sa banque le cerveau choisit en fonction de l'environnement quand il est dans son environnement familial le cerveau choisit le schéma cognitif lui disant tu peux parler t'es en sécurité quand il se retrouve à son poste de travail en séance ou autre en comité directeur ou peu importe quand il se retrouve dans ce contexte ce contexte professionnel ressemble par analogie au contexte de l'école et comme par analogie le contexte professionnel ressemble au contexte de l'école et bien le cerveau va choisir le schéma cognitif qui est associé à l'expérience scolaire et donc le schéma qui lui dit si tu parles tu es en danger et tout cela votre cerveau va le faire automatiquement sans même que vous ayez besoin d'en avoir conscience votre cerveau à chaque instant il analyse toutes les informations et il va travailler par analogie il va essayer d'identifier des points communs des points de ressemblance et c'est selon ces points de ressemblance que votre cerveau va sélectionner un certain schéma cognitif on me félicite pour mon dessin qui vient oui j'y ai passé du temps je ne suis pas devenu meilleur en dessin je suis devenu meilleur avec Illustrator c'est Illustrator qui m'a aidé à faire le bon dessin alors d'autres questions avant qu'on continue c'est bon le son se coupe des fois je ne sais pas si tout le monde vit cette expérience que le son se coupe parce que si vous pouvez juste le mettre dans le chat des fois c'est votre connexion qui peut poser quelques petits soucis si vous avez des petits soucis de son donc oui pour la majorité ça a l'air d'être ok si vous avez des soucis de son moi ce que je peux je vois déjà que la vidéo est désactivée ça peut être vraiment des petits problèmes de latence de connexion internet mais là malheureusement moi je ne peux rien faire directement pour corriger la qualité du son si c'est plutôt au niveau de votre connexion alors Herminia qui me pose la question entre un trauma et un schéma cognitif que faire un schéma cognitif c'est la conséquence d'un trauma alors je n'ai pas spécifiquement parlé de trauma parce que la soirée est consacrée à l'anxiété et non pas au syndrome de stress post-traumatique donc raison pour laquelle j'ai parlé d'un événement et non pas d'un trauma et si je reprends mon schéma de tout à l'heure et bien je vais juste le voilà si je reprends mon schéma de tout à l'heure avec l'événement voilà ici cet événement on peut l'appeler un événement c'est un événement plus ou moins majeur ou plus ou moins soft de la vie un trauma ça va fonctionner exactement de la même manière si on vit un événement traumatique encore une fois notre cerveau va lui donner un sens le sens donné à l'événement traumatique va devenir un schéma cognitif et ce schéma cognitif va nous amener à interpréter la vie et le quotidien d'une certaine manière donc fondamentalement d'un point de vue du schéma cognitif il n'y a pas de différence je continue donc avec mon schéma donc mon fameux schéma que les personnes qui avaient suivi la formation avec moi reconnaissaient bien donc c'est un schéma qui a pour but de caricaturer notre cerveau vu de profil j'ai indiqué ici l'œil juste le voilà il y a ici l'œil le nez la bouche l'oreille et une main et donc ces 5 éléments représentent vos 5 sens les 5 sens sont importants parce que ce sont les 5 canaux par lesquels votre cerveau reçoit de l'information fondamentalement ce sont les 5 types d'informations que votre cerveau sait traiter votre cerveau ne sait traiter que 5 types d'informations des images des sons des odeurs des goûts et des sensations ces informations sensorielles vont entrer dans votre cerveau votre cerveau en simplifiant volontairement beaucoup les choses d'un point de vue neurologique dans le détail c'est beaucoup plus compliqué donc là c'est vraiment une caricature pour comprendre la dynamique de fonctionnement du cerveau votre cerveau peut être décomposé en 3 grandes parties le cerveau reptilien le cerveau limbique et le cortex dans ce schéma on peut avoir l'impression qu'ils sont superposés les uns sur les autres alors qu'en réalité ces 3 parties du cerveau sont imbriquées les unes dans les autres un petit peu comme des poupées russes le cerveau reptilien est tout à l'intérieur le cerveau limbique enveloppe le cerveau reptilien et le cortex enveloppe le tout le cortex étant la partie du cerveau qu'on voit le plus souvent sur les planches consacrées au cerveau avec les deux hémisphères un peu comme deux demi-oranges les informations dans le cerveau circulent à sens unique donc elles ne vont que du bas vers le haut raison de la flèche qui apparaît ici cette flèche bleue qui indique le sens de circulation de l'information ce qui veut dire que votre cortex il est dans l'impossibilité de communiquer avec votre cerveau limbique votre cerveau limbique est dans l'impossibilité de communiquer avec votre cerveau reptilien donc les informations elles ne font passer que de l'intérieur vers l'extérieur du reptilien vers le cortex en passant par le limbique si on va à la diapositive suivante je rajoute des éléments les premiers éléments que j'ai ajoutés dans ce schéma ce sont les flèches qui indiquent l'acheminement des informations sensorielles à votre cerveau les sons qui rentrent par vos oreilles en ce moment vous entendez le son de ma voix quand je vous parle il y a peut-être des sons dans votre environnement et bien tous ces sons ils entrent par vos oreilles et sont acheminés jusqu'à votre cerveau idem pour ce que vos yeux peuvent voir idem pour ce que votre nez peut sentir ce que votre bouche peut goûter et pour ce que vous pouvez toucher à travers votre corps je ne sais pas comment vous êtes installé est-ce que vous êtes debout est-ce que vous êtes assis est-ce que vous êtes couché en fonction de votre position et bien vous pouvez plus ou moins sentir vos pieds posés sur le sol vous pouvez plus ou moins sentir votre dossier votre dos pardon appuyez sur le dossier donc vous pouvez avoir conscience de tout un ensemble de sensations vous avez conscience de tout cela tout simplement parce que vos cinq sens acheminent ces informations jusqu'à votre cerveau d'abord le cerveau reptilien le cerveau reptilien va utiliser ces informations comme il peut les utiliser en fonction de sa mission et une fois que votre cerveau reptilien a utilisé ces informations en fonction de sa mission ces informations sensorielles vont continuer leur chemin elles vont passer à travers une zone du cerveau limbique qui va nous intéresser tout particulièrement c'est la zone qui déclenche la peur l'anxiété n'est qu'une déclinaison de la peur donc fondamentalement anxiété c'est de la peur la différence c'est que l'anxiété elle est reliée à l'inconnu du futur alors que la peur elle est reliée à quelque chose de très concret j'ai peur d'un insecte ou j'ai peur du vide ou j'ai peur de ceci mais dans le mécanisme neurologique d'un point de vue émotionnel la peur et l'anxiété reposent sur les mêmes mécanismes les mêmes déclencheurs neurologiques donc c'est l'amidale qui va se charger de déclencher la peur l'anxiété et donc on peut le voir ici l'amidale elle reçoit toutes ces informations qui proviennent de l'extérieur elle analyse toutes ces informations qui proviennent de l'extérieur et elle va déclencher la peur en fonction de ces informations comment est-ce qu'elle va faire pour déclencher la peur ? et bien pour savoir s'il y a la nécessité de déclencher la peur l'amidale va aller consulter le disque dur de tout à l'heure le disque dur de tous nos schémas cognitifs et en fonction du contexte que nos yeux peuvent voir ou en fonction du contexte que nos oreilles peuvent entendre en fonction du contexte qu'on peut même ressentir à travers notre corps en fonction de l'environnement dans lequel on est et dont notre cerveau a conscience bien évidemment à travers les cinq sens et bien notre amidale va évaluer si ces informations compte tenu du contenu du disque dur sont synonymes de danger est-ce que dans le disque dur dans les fameux schémas cognitifs est-ce qu'il y a l'indication d'un potentiel danger ? si oui l'amidale va automatiquement déclencher la peur et ce qui est vraiment important à comprendre dans ce schéma c'est que l'amidale elle va déclencher la peur avant même que l'information soit arrivée jusqu'à votre conscience ce qui veut dire que alors c'est tellement rapide que vous ne vous en rendez pas compte c'est de l'ordre de quelques millisecondes mais d'un point de vue neurologique l'amidale a déclenché la peur avant même que vous ayez conscience d'un potentiel danger et donc vous allez avoir en même temps le signal de la peur et le signal qui a déclenché la peur qui vont arriver dans votre cortex le cortex qui est là où vous réfléchissez vous analysez vous essayez de comprendre de relativiser c'est dans votre cortex que se trouve le siège de la raison votre cerveau limbique l'amidale l'objectif c'est de réagir le plus vite possible parce qu'encore une fois la mission du cerveau c'est d'assurer la survie donc votre cerveau doit réagir le plus vite possible en cas de danger donc l'amidale elle va au plus vite déclencher la peur et c'est seulement dans un deuxième temps que votre cortex aura le temps d'essayer d'analyser d'interpréter ce qui se passe et si maintenant on arrive à la dernière partie de ce schéma j'y ai ajouté les processus de pensée et c'est là que vous allez comprendre comment fonctionne l'anxiété comme on le voit ici les pensées elles réentrent dans notre cerveau moi j'aime bien donner un exemple très simple pour illustrer cela imaginons vous allez vous promener en forêt tout va bien vous êtes serein tranquille calme confiant voilà un moment qu'on pourrait même décrire comme un moment d'exception tout va bien vous êtes en train de vous promener tranquillement sur un sentier que vous connaissez bien ce sentier vous allez souvent vous promener parce que c'est un lieu que vous aimez particulièrement qui est pour vous inspirant sécurisant reposant encore une fois tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et alors que vous êtes en train de marcher sur ce sentier il y a un petit buisson sur votre droite d'ailleurs vous ne l'avez même pas vraiment vu ce petit buisson vous contemplez l'environnement qui est autour de vous et alors que vous passez à côté de ce petit buisson un son entre dans votre oreille ce son il arrive ici dans votre oreille et il va entrer dans votre cerveau ce son il va arriver dans votre amygdale l'amygdale va aller consulter son disque dur dans son disque dur il est indiqué son dans un buisson proche égale danger d'attaque ça on l'a peut-être même pas appris nous même on l'a peut-être même hérité de nos ancêtres puisqu'on sait qu'une partie de ce disque dur est héritée génétiquement donc ça a été hérité de nos ancêtres pour l'amygdale ce signal ce son qui est arrivé dans votre oreille synonyme de danger paf elle déclenche la peur ensuite vous avez conscience alors quand je dis ensuite ça va tellement vite que vous avez l'impression que c'est en même temps mais d'un point de vue neurologique dans un deuxième temps vous avez conscience un du son et deux vous avez sursauté parce que la peur vous a fait sursauter qu'est-ce qui se passe à ce moment-là vous avez un processus de pensée qui va s'activer c'est ma flèche verte ici qui tourne sur elle-même vous allez chercher à analyser le danger qu'est-ce qui se passe dans ce buisson est-ce que réellement vous devez fuir est-ce que réellement vous devez vous mettre en sécurité est-ce que vous devez essayer d'attaquer cette bête qui est dans le buisson et qui peut vous faire du mal il faut trouver un moyen d'assurer votre survie parce qu'encore une fois la mission de votre cerveau c'est d'assurer votre survie donc vous allez utiliser vos pensées pour essayer d'analyser cette situation à travers l'utilisation de vos pensées vous allez utiliser vos yeux vos yeux qui envoient des informations à votre cerveau vos yeux ne voient rien de spécial vos yeux ne voient pas les branches bouger vos yeux ne voient aucun danger potentiel dans ce buisson ce sont vos oreilles qui ont entendu le son pour vos yeux il n'y a pas de danger potentiel donc l'amidale elle ne va pas réagir à l'image de ce buisson parce que pour votre amidale l'image de ce buisson ne représente rien de dangereux en revanche cette image elle arrive bel et bien jusqu'à votre cortex et grâce à votre cortex vous allez analyser cette image et à un moment donné vous voyez un oiseau s'envoler encore une fois c'est une image qui vient de l'extérieur l'oiseau qui s'envole entre dans vos yeux passe par votre cerveau reptilien passe à travers l'amidale l'amidale analyse l'image de cet oiseau qui s'envole elle consulte son disque dur dans le disque dur rien n'est écrit tout va bien les oiseaux peuvent s'envoler on n'est pas en danger donc l'amidale ne va pas réagir et finalement vous vous retrouvez avec l'image de cet oiseau qui s'envole dans votre cortex là qu'est-ce qui se passe vous vous dites quelque chose vous vous dites ben voilà c'est ça c'est l'oiseau qui jouait dans les branches je ne risque rien je suis en sécurité je ne dis pas que vous vous dites ça exactement mais c'est pour un peu illustrer le propos et tout cela ce sont quoi ? ce sont des pensées tout ce que vous vous dites à ce moment là c'est pas à l'extérieur c'est bel et bien dans votre cortex que ça se passe sauf que tout ce que vous vous dites toutes les pensées que vous avez dans votre esprit elles réentrent dans votre cerveau comme si c'était la réalité de l'extérieur si je donne un exemple concret imaginons je reprends le même exemple la même promenade le même buisson le même son sauf que vous êtes aveugle et vous vous promenez avec quelqu'un qui est bien voyant comme vous êtes aveugle vous n'êtes pas sourd vous entendez donc quand vous êtes passé à côté de ce buisson vous avez entendu le bruit et votre amygdale elle a réagi elle vous a elle vous a activé la peur sauf que vos yeux ne voient pas vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dans le buisson en revanche la personne avec qui vous vous promenez elle, elle a les yeux elle est bien voyante et elle peut analyser la situation et les yeux de la personne qui vous accompagne ils voient l'oiseau qui s'envole et donc c'est la personne qui vous dit à l'oreille tout va bien c'était un oiseau qui jouait dans les branches on peut reprendre notre promenade en sécurité cette parole elle vient de l'extérieur que cette parole elle vienne de l'extérieur d'une personne qui vous accompagne ou que cette parole elle vienne de l'intérieur sous la forme d'une pensée où vous vous dites quelque chose c'est exactement pareil ça va réemprunter le même chemin et toutes toutes les choses que vous vous dites elles entrent dans votre oreille elles prennent un petit raccourci elles ne ressortent pas jusque là ça prend des raccourcis neurologiques toutes les pensées toutes les tous les dialogues ce qu'on appelle les dialogues intérieurs à chaque fois que vous vous parlez vous vous dites des choses et bien c'est comme si c'était une personne extérieure qui vous les disait et donc ça va réentrer dans votre cerveau et venir activer les mêmes schémas que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de l'intérieur idem pour tout ce qu'on peut s'amuser à visualiser moi ça m'arrive de temps en temps d'imaginer je visualise des choses parfois je visualise ou j'imagine des choses sympas et puis d'autres fois j'imagine des choses beaucoup moins sympas et bien je me rends compte qu'en fonction de ce que j'imagine ça ne va pas produire le même état émotionnel si j'imagine le pire je vais commencer à ressentir de la peur et si je m'imagine que ça va être super sympa et super cool je ressens plutôt de la joie tout simplement parce que toutes mes pensées elles réentrent dans mon cerveau comme si c'était des informations qui viennent de l'extérieur et là on va comprendre le cercle vicieux infernal de l'anxiété je passe à la slide suivante comme on l'a vu tout à l'heure la mission fondamentale de votre cerveau c'est d'assurer votre survie dans sa volonté d'assurer votre survie votre cerveau est face à un défi le futur est inconnu et votre cerveau est impuissant à anticiper et à contrôler le futur mais cette impuissance à anticiper et à contrôler le futur ça met votre cerveau dans un état de stress parce que il ne sait plus comment il va être capable de réaliser sa mission qui est d'assurer votre survie donc qu'est-ce que votre cerveau va naturellement instinctivement faire et bien votre cerveau va instinctivement essayer d'anticiper le futur il va l'imaginer et il ne va pas imaginer que les choses se passent bien il va imaginer les pires scénarios de façon non pas à aimer se faire peur c'est pas ça le but de votre cerveau le but de votre cerveau c'est d'être prêt au pire parce que sa mission encore une fois c'est d'assurer votre survie et s'il se prépare au pire et bien au moins ça ne le surprendra pas il est prêt il a imaginé les scénarios et je pense que moi ça m'arrive et je pense que ça arrive à toutes les personnes qui êtes là ce soir quand on part comme ça comme ça dans des scénarios peu importe le niveau d'anxiété dont on peut souffrir on commence à imaginer tous les scénarios catastrophes et il y a un moment donné où ça devient complètement paniquant ça devient complètement flippant et plus on a peur plus on rentre dans ce scénario catastrophe parce que notre cerveau il est encore plus dans l'insécurité et comme il est encore plus dans l'insécurité qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer d'anticiper encore plus et donc d'imaginer encore plus tous les dangers qui peuvent survenir de façon à ce que rien ne puisse le surprendre qu'il soit parfaitement prêt à assurer votre survie et naturellement tout cela va se faire selon vos schémas cognitifs on n'imagine pas tous le pire dans le futur de la même manière on a tous une manière très personnelle d'imaginer le pire il y a des personnes qui vont imaginer le pire en imaginant tout perdre il y a des personnes qui vont imaginer le pire en se retrouvant toutes seules il y a des personnes qui vont imaginer le pire en se retrouvant complètement malades on a tous une façon différente d'imaginer le pire parce qu'on a tous des schémas cognitifs différents et notre manière d'anticiper le futur la paire de lunettes qu'on utilise pour imaginer et anticiper le futur et bien elle dépend de nos schémas cognitifs et encore une fois comme le cerveau a une très grande conscience du futur et qu'il a une mission fondamentale c'est d'assurer notre survie et bien il va anticiper le futur et il va l'anticiper selon les schémas cognitifs qui sont présents inscrits dans notre cerveau avant que je vous laisse la possibilité de poser quelques questions quand est-ce que la volonté échoue à calmer à apaiser à rassurer notre cerveau inquiet de ce futur inconnu d'abord quand notre volonté veut lutter contre un schéma cognitif le meilleur moyen je vais être probablement un peu confrontant quand je dis ça et j'en ai conscience le meilleur moyen d'empirer la situation c'est de vouloir lutter contre un schéma cognitif existant parce que si je reprends mon schéma tout à l'heure plus vous luttez comment est-ce qu'on lutte contre un schéma cognitif on lutte contre un schéma cognitif par la pensée je veux plus y penser je veux lutter je veux pas faire ça on est dans la pensée on n'est pas nécessairement dans l'action on est surtout dans la pensée et plus vous y pensez plus vous l'envoyez dans votre cerveau et plus vous l'envoyez dans votre cerveau plus votre amygdale réagit et plus elle crée de l'anxiété et plus vous créez de l'anxiété plus votre cerveau lutte et plus votre cerveau lutte et plus vous êtes prisonnier de ce mécanisme donc vouloir lutter contre un schéma cognitif existant c'est malheureusement le meilleur moyen de souffrir encore davantage de l'anxiété même si le plus souvent on a tendance à le faire et c'est légitime je ne suis pas en train de dire que vous avez toujours fait faux ou que c'est comme ça on a tendance naturellement à essayer de lutter contre ce qui nous fait souffrir et malheureusement ce n'est pas comme ça que notre cerveau fonctionne notre cerveau il est doué il est super doué pour apprendre mais il n'est pas doué pour effacer ou lutter contre les choses l'autre scénario où la volonté échoue c'est quand on veut trouver absolument une cause à l'anxiété expliquer pourquoi pourquoi je suis anxieux l'explication d'une certaine manière je vous l'ai donnée cette explication elle est la même pour tous l'explication elle est simple elle dépend d'abord de la neurobiologie de notre cerveau qui n'a qu'une seule mission c'est d'assurer votre survie la deuxième cause de cette anxiété c'est que votre cerveau parce qu'il fonctionne correctement il est correctement conçu en quelque sorte il a une grande conscience du futur et donc parce que votre cerveau a cette grande conscience du futur votre cerveau a conscience de son impuissance face à l'inconnu du futur et que quand vous mettez les deux en même temps l'impuissance face à l'inconnu du futur et la volonté d'assurer votre survie et bien ça met votre cerveau face à l'impuissance et le sens que vous allez donner à tout ça la manière les subtilités avec lesquelles vous allez interpréter le futur ça ce sont vos schémas cognitifs qui vont les déterminer mais fondamentalement pourquoi est-ce que vous souffrez d'anxiété parce que votre cerveau fonctionne correctement ça peut paraître un peu surprenant de se dire mais je souffre d'anxiété parce que mon cerveau fonctionne correctement et c'est donc la raison pour laquelle en psychiatrie on est tous malades et que la maladie la moins grave c'est la névrose donc l'anxiété c'est l'indication que notre cerveau fonctionne correctement quand est-ce que la volonté échoue également à calmer l'anxiété c'est quand on veut absolument contrôler le futur ou l'inconnu comme on l'a vu tout à l'heure plus on veut anticiper le futur plus on veut le contrôler plus on veut le maîtriser plus on va imaginer les pires scénarios plus on imagine les pires scénarios plus notre amidal va s'activer plus notre amidal s'active plus on a peur et plus on va devoir anticiper et donc imaginer encore pire et donc là on va activer ce fameux cercle vicieux infernal si douloureux le quatrième scénario où notre volonté échoue c'est quand on veut effacer les sources de l'anxiété comme je l'ai présenté ce soir les schémas cognitifs sont les principales sources de l'anxiété au-delà des mécanismes vraiment de base avec la survie et puis la conscience du futur ce sont vos schémas cognitifs vos schémas cognitifs et bien à un moment donné ça a été une source de survie aujourd'hui on est bien d'accord ils peuvent vous faire souffrir ils peuvent vous enfermer chez vous ils peuvent vous empêcher de vivre de manière très très douloureuse et ça j'en ai pleinement conscience je connais l'anxiété je la rencontre souvent chez les personnes qui viennent me voir j'ai pleinement conscience de toute la souffrance que ça représente et en même temps la réalité neurologique est évidente notre cerveau est dans l'impossibilité d'effacer cette source tout simplement parce que ce schéma cognitif qui peut aujourd'hui nous faire souffrir l'enfer s'est inscrit dans notre cerveau comme une tentative de solution dans le passé et comme la mission fondamentale du cerveau c'est d'assurer la survie votre cerveau refusera de l'effacer et puis le cinquième scénario que en tout cas je rencontre et que j'ai pu rencontrer en séance durant toutes mes années pratiques c'est quand on veut trouver un coupable à l'anxiété de dire c'est à cause de ceci ou c'est à cause de cela c'est à cause de ce que j'ai vécu c'est à cause de cette maîtresse là ou c'est à cause de mon père ou c'est à cause de ma mère ou c'est à cause de mon frère peu importe si on cherche ou on veut trouver un coupable on peut en trouver un et ça changera quoi ? le schéma cognitif il est maintenant inscrit et la vraie question c'est pas de savoir qui est coupable de ce schéma cognitif la vraie question pour moi égoïstement c'est comment je peux créer un nouveau schéma cognitif qui me donne la possibilité de vivre la vie plus sereinement peu importe qui est le coupable parce que même si je sais qui est le coupable ça ne me soulagera pas ça me permettra peut-être même d'ajouter un problème au problème ça sera d'ajouter de la colère à l'anxiété parce qu'en même temps je continuerai à avoir mon schéma cognitif qui fait que je me sens inquiet dans l'insécurité et en même temps en plus j'aurai de la colère contre cette personne-ci cette personne-là ou cet entourage ou cette situation ou la vie parce que parfois c'est la vie qui nous amène à avoir vécu des situations intolérables qui laissent des traces et j'ajoute la colère à l'anxiété est-ce que c'est réellement m'aider vouloir trouver un coupable malheureusement ne changera rien est-ce qu'il y a des schémas transgénérationnels je vais être plus spécifique que ça il y a des mémoires qui sont transmises par l'épigénétique alors c'est pas le sujet de la génétique ni de l'épigénétique mais on sait aujourd'hui et ça a été mis en évidence d'ailleurs entre autres par des études et des recherches qui ont été réalisées à l'hôpital de Genève on sait qu'on hérite de mémoire donc de schémas cognitifs à travers l'épigénétique donc c'est pas au niveau du code ADN c'est au niveau de l'expression génique on n'a pas le temps ce soir pour rentrer dans le détail tout cela pour dire que je peux être porteur de schémas cognitifs qui ne sont pas liés à mon éducation qui ne sont pas liés à mes modèles et qui ne sont pas liés à mon expérience ce sont des schémas cognitifs que j'ai pu comme hériter à travers une transmission génétique donc du coup il peut y avoir une dimension transgénérationnelle et comme je le disais tout à l'heure que ça soit transgénérationnel ou lié à ma propre existence dans ce corps-là d'un point de vue du changement ça ne change rien que ce schéma cognitif je l'ai hérité de mon arrière-grand-père ou que ce schéma cognitif il s'est créé parce que j'ai vécu une certaine situation en étant enfant par rapport à aujourd'hui et comment je peux apprendre à enrichir ma paire de lunettes comment je peux apprendre à donner un sens nouveau à la même situation quelle que soit l'origine ça ne change absolument rien raison pour laquelle il n'est absolument pas nécessaire de savoir pourquoi est-ce que c'est transgénérationnel est-ce que c'est lié à mon existence en tout cas par rapport à ce que je présente ce soir peu importe qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas peu importe que ce soit lié à mon existence soit lié à des ancêtres ça n'a aucune importance alors est-ce que les constellations familiales ne permettent donc pas de résoudre ces problèmes une constellation familiale elle ne va aider que pour autant que l'expérience de la constellation aide à créer un nouveau schéma cognitif et qu'est-ce que j'entends par là c'est que si la constellation aide la personne à donner un sens différent à la même situation ça veut dire que le cerveau il a appris un nouveau schéma cognitif quand face à une même situation vous lui donnez un sens différent imaginons vous êtes face à une situation où la personne elle vous fait la gueule elle vous tire la gueule vous lui dites quelque chose elle vous tire la gueule le sens que vous lui donnez initialement c'est je suis nul elle m'en veut si vous donnez ce sens là je donne un exemple un peu caricatural pour illustrer les choses mais si vous interprétez à travers vos fils donc à travers vos schémas cognitifs vous interprétez le fait que la personne fasse la gueule comme je suis nul j'ai fait une erreur ça ne va pas vous mettre bien et ça va vous mettre dans un état qui ne sera pas nécessairement agréable si maintenant à travers une constellation familiale à travers une séance de thérapie à travers n'importe quelle expérience vous donnez un sens nouveau à cette expérience je fais la gueule et là le sens que vous lui donnez c'est ah il ne va pas bien qu'est-ce que je peux faire pour vous et vous ne le prenez plus perso je fais la gueule parce que moi je ne vais pas bien et donc du coup vous me proposez votre aide votre comportement il change uniquement parce que vous interprétez la même situation autrement j'arrive vers vous je vous regarde je vous fais la gueule suivant le sens que vous lui donnez et bien tout va être différent et un schéma cognitif c'est ça c'est quel sens je donne à cette situation là et les constellations familiales comme toutes les formes de thérapie je ne parle pas que de l'hypnothérapie toutes les psychothérapies toutes les approches thérapeutiques elles visent la même chose on veut tous la même chose parce que le changement il n'existe que d'une seule manière c'est donner un sens différent et donner un sens différent c'est apprendre un nouveau schéma cognitif alors après en fonction des approches les constellations familiales vont travailler plutôt d'une certaine manière l'hypnose la méditation va travailler d'une autre manière les psychothérapies cognitivo-comportementales vont travailler encore avec un autre axe elles ont toutes leurs différences et leurs particularités et au final toutes ces approches elles visent la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule façon de changer la seule façon de changer c'est d'apprendre à donner un sens différent même la psychanalyse freudienne à l'origine Freud était très clair là-dessus l'objectif de sa thérapie c'était de pouvoir réinterpréter une même situation différemment pour lui donner un autre sens alors lui il a utilisé il a développé son approche particulière qui est plus ou moins longue mais peu importe la finalité l'objectif final il est toujours le même parce qu'il n'y a qu'une seule façon de changer permettre à notre cerveau de donner un sens différent une même situation tant qu'on donne le même sens à une situation donnée et que le sens que l'on donne nous fait souffrir et qu'on n'a pas la possibilité de donner un sens différent on va continuer à souffrir pour diminuer notre souffrance pour calmer notre anxiété il est nécessaire que notre cerveau puisse apprendre à donner un sens différent à la même réalité et si on prend la structure de base de l'anxiété c'est l'inconnu du futur et notre impuissance face à l'inconnu du futur ça c'est la donne comment je donne sens à cette réalité le futur est inconnu je sais qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment dans le futur et je suis impuissant à contrôler le futur quel sens je donne à cette réalité en fonction du sens que je lui donne je suis terrorisé et j'ai juste envie de ne plus me confronter à la vie et de rester reclus chez moi et de ne plus sortir parce que la vie elle est trop dangereuse ou alors je peux interpréter cette situation comme l'opportunité de profiter du présent comme l'opportunité de développer davantage de créativité pour pouvoir improviser plus facilement avec l'inconnu je sais que l'inconnu du futur fait partie de la donne rien ni personne ne peut le changer et si moi je suis plus créatif et si moi je suis plus souple et si moi je suis plus stable et si moi je suis capable de pouvoir vivre cette même réalité autrement je ne vais pas changer la réalité mais je vais lui donner un sens différent elle ne fera plus peur de la même manière parce que je la vois à travers une autre paire de lunettes un autre schéma cognitif et toutes les thérapies toutes les thérapies fonctionnent avec ce même objectif dernière partie alors je réactive mon partage donc quels sont les chemins pour favoriser le changement là ça va être un résumé j'ai déjà à peu près tout présenté précédemment comme je l'ai dit tout à l'heure un schéma cognitif c'est une empreinte neurologique c'est un ensemble de connexions que notre cerveau a fait comment changer et bien pour changer il faut créer de nouveaux schémas cognitifs pour donner un sens différent c'est ce que je viens d'illustrer autrement dit comment est-ce que je peux voir quand je dis voir ça peut être interprété ou quels sont les nouveaux filtres que je peux installer dans mon cerveau pour avoir la possibilité de vivre le futur inconnu autrement une ressource précieuse que moi j'utilise beaucoup donc là on arrive sur les spécificités autant tout à l'heure j'étais sur les généralités de toutes les thérapies là on va vers les spécificités de mon approche l'esprit et le corps sont reliés notre esprit et notre corps ne font qu'un ils ont chacun leurs ressources ils ont chacun leur spécificité ils ont chacun leur particularité et en même temps notre corps et notre esprit sont reliés et parfois notre esprit il est figé ce schéma ce schéma cognitif il est tellement verrouillant il est tellement fermé que c'est difficile d'essayer de changer puis de mettre du mouvement et puis de voir les choses autrement avec la tête le corps offre une ressource la ressource qu'offre le corps c'est le mouvement et donc mettre du mouvement dans le corps c'est indirectement mettre du mouvement dans notre esprit et là toutes les études ont tendance à démontrer la même chose le fait par exemple de marcher 10 minutes un quart d'heure 20 minutes de marcher régulièrement un ça contribue à notre bien-être physique et deux ça contribue aussi à notre bien-être psychologique pour les personnes qui souffrent de dépression c'est une tâche qu'on leur prescrit presque systématiquement de bouger parce qu'en bougeant notre corps on fait bouger notre cerveau on met notre cerveau en mouvement et très souvent quand on souffre de dépression ou d'anxiété chronique pardon quand on souffre de dépression ou d'anxiété chronique on se rend bien compte que neurologiquement il y a un peu un truc qui est figé on essaye de penser autrement on essaye de voir les choses autrement et puis malgré le fait qu'on essaye et bien il y a quelque chose qui est bloqué passer par le corps est un moyen très puissant de mettre du mouvement dans le cerveau l'autre avantage du corps c'est que le corps lui ne vit que dans le présent tout à l'heure je disais que le cerveau a une grande capacité à se projeter dans le futur il a tellement de capacité à se projeter dans le futur et à se souvenir du passé que parfois notre cerveau notre esprit il se paume dans les espaces-temps il ne sait plus si vraiment dans le passé ou dans le futur d'ailleurs souvent il projette dans le futur le passé puis il mélange un peu tous ces trois espaces-temps le passé le présent le futur alors que fondamentalement notre corps lui il ne vit que dans le présent je ne peux ressentir dans mon corps que ce qui est présent maintenant je peux me souvenir de ce que je sentais il y a dix minutes je peux imaginer ce que je vais ressentir dans dix minutes et si j'écoute pour être plus précis si j'observe les sensations de mon corps et bien mon corps ne me permet d'avoir conscience que du présent et revenir dans le présent c'est revenir au seul endroit où j'ai du pouvoir j'ai du contrôle et j'ai du choix le futur je ne le contrôle plus je ne le contrôle pas le passé je ne peux pas le modifier il est écrit le seul moment où j'ai du choix c'est ici maintenant dans le présent et le corps est un excellent moyen de s'aider d'aider notre esprit d'aider notre cerveau à revenir consciemment dans le présent et puis le grand avantage de l'hypnose et de la méditation parce que fondamentalement ça fonctionne sur les mêmes phénomènes on appelle ça un état de conscience modifié je vous reconduis vers la vidéo d'un précédent webinaire où je parlais de l'état hypnotique et de pourquoi l'état hypnotique est un outil de changement pourquoi l'hypnose est un outil de changement puissant je détaille l'état hypnotique l'état hypnotique est un état neurologique où les capacités de notre cerveau à apprendre à créer de nouvelles connexions sont augmentées donc le fait d'utiliser cet état de conscience modifié que ce soit par l'hypnose ou la méditation puisque les deux favorisent un état de conscience modifié et bien d'utiliser l'état de conscience modifié pour favoriser le changement c'est mettre notre cerveau dans un état plus approprié plus efficace plus puissant pour apprendre de nouveaux schémas neurologiques donc comme je viens de l'expliquer comment l'hypnose et la méditation elles favorisent un état de conscience modifié augmentation de la plasticité cérébrale apprentissage accéléré donc le simple fait d'entrer dans un état méditatif ou un état hypnotique un état de conscience modifié va stimuler la capacité d'apprentissage de votre cerveau ce sont des approches qui travaillent principalement dans le présent en hypnose on peut avoir un petit peu des exceptions en méditation on travaille essentiellement et principalement dans le présent le moment le seul moment où on a du choix dans ma manière de pratiquer l'hypnose je travaille beaucoup avec le corps encore une fois pour la raison que j'évoquais tout à l'heure c'est que le corps est relié à l'esprit le corps m'aide à être dans le présent et à travers le corps je peux mettre du mouvement et stimuler du mouvement dans le cerveau et donc ce sont des techniques qui stimulent la création de nouvelles connexions neuronales donc de nouveaux schémas neurologiques je regarde le chat qui a des questions si vous souhaitez prendre la parole Sarah oui tu as une question voilà c'est tout bon oui c'est parfait ce soir tu as donné des exemples de personnes que tu avais reçues qui avaient dans certaines situations de l'anxiété mais si j'observe autour de moi je connais certaines personnes qui vivent l'anxiété au quotidien c'est comme une typologie de personnes en fait ou que ce soit au travail dans la famille elles vivent constamment sous l'anxiété et puis elles gèrent ça jusqu'au moment où tout d'un coup il y a un trop-plan et puis là c'est crise d'angoisse comment toi tu comment dire ça comment tu appréhendes ce genre de situation où finalement l'anxiété fait partie intégrante tu choisis une situation particulière tu fais bouger la toile et ainsi de suite non quand l'anxiété est généralisée c'est pour ça que j'ai plus parlé d'anxiété que de peur parce que la spécificité de l'anxiété c'est justement que j'ai conscience de cet inconnu du futur et ça met constamment mon cerveau en état de tension en état de stress et ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé ou l'anxiété généralisée c'est une façon de vivre la vie c'est ça et cette façon de vivre la vie elle est influencée par une forme de conscience exacerbée de ce futur inconnu qui est porteur potentiellement à chaque instant d'une forme de danger et donc on vit chaque seconde comme un moment où on se dit qu'est-ce qui va m'arriver 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 et comme on est dans ce schéma où on est constamment en train de se dire qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va m'arriver et bien le cerveau il essaye de reprendre la main et pour essayer de reprendre la main qu'est-ce que le cerveau fait il va essayer d'anticiper le futur et c'est là que la situation malheureusement elle s'aggrave encore parce que quand le cerveau il anticipe le futur il va essayer de reprendre le contrôle de ce qui le met en danger et pour reprendre le contrôle de ce qui le met en danger et bien il va imaginer des scénarios catastrophes ce qui va augmenter encore le sentiment d'insécurité constant et donc qui va encore aggraver l'intensité de l'anxiété ce qui fait qu'il y a parfois des personnes moi ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui peuvent tout juste venir me voir c'est quelqu'un qui doit aller les chercher là où elles habitent et puis elles ne sortent plus de chez elles et dans ces cas qui peuvent sembler extrêmes en réalité le mécanisme il est hyper fondamental c'est la vie est dangereuse parce que chaque seconde j'avance dans le futur si on voit les choses de manière un petit peu détaillée il est quoi il est 10h moins 20 à 10h moins quart je ne sais pas si Zoom il va se couper je ne sais pas si ça va le faire est-ce que tout va bien se passer je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 minutes alors je ne le sais pas et je le vis bien parce que j'ai suffisamment de stabilité j'ai suffisamment de sécurité j'ai suffisamment confiance en ma capacité à improviser j'ai aussi confiance en votre compréhension si tout vient à se casser la gueule pour que j'anticipe cette situation plutôt sereinement et que même si tout devait s'arrêter pour planter et puis que du coup notre petite séance que j'ai préparée on ne peut pas la faire je ne le vis pas de manière plus catastrophique que cela mais pour quelqu'un qui a un niveau d'anxiété très haut c'est inconnu c'est complètement effrayant et c'est là et c'est la raison pour laquelle je vais proposer l'expérience de tout à l'heure qui peut parler autant aux personnes qui souffrent peu de l'anxiété que ça peut parler à des personnes qui en souffrent de manière davantage c'est comment on peut aider le cerveau à comme retrouver une certaine forme de stabilité de sécurité et de créativité face à cette réalité face à laquelle on est tous soumis c'est le futur est inconnu et je suis impuissant à le contrôler donc toi tu fais plusieurs expériences là-dessus pour justement appréhender cet inconnu du futur c'est ça ? alors ça peut ça peut demander plusieurs séances bien évidemment très souvent dans ce genre de situation je vais même enregistrer la séance pour que la personne elle puisse l'écouter quotidiennement régulièrement parce que c'est vraiment c'est vraiment pour moi une forme d'entraînement du cerveau au développement de nouveaux schémas cognitifs c'est comme si on va chez le physio parce qu'on a on a compensé pendant 6 mois une année parce qu'on avait une blessure ici ou là puis on a compensé pendant 6 mois puis au bout de 6 mois on a mis en place des automatismes qui font qu'on a mal au dos ou mal dans une autre partie du corps pour réinstaller et permettre au corps de réapprendre un nouvel équilibre ça prend du temps et de la répétition pour notre cerveau c'est pareil merci Denis combien de fois je vois une personne alors ça ça peut être je sais pas ça dépend toutes les situations sont possibles et imaginables parfois c'est 5 parfois c'est 10 des personnes qui viennent depuis une année plus ou moins régulièrement pour garder une certaine stabilité encore une fois on n'est pas tous égaux face à l'anxiété il y a des personnes qui ont une nature plus anxieuse il y a des personnes qui ont une nature moins anxieuse donc on n'est pas tous au même défi moi je sais que ça fait partie de mon défi et pendant très très longtemps j'ai essayé de trouver un moyen d'éviter de devoir on va dire m'imposer une certaine routine et là je vois par exemple depuis le début de l'année j'ai pris la décision de méditer tous les jours au moins 30 à 60 minutes et ça me fait du bien et je considère que ça va devenir une forme de nécessité pour moi pour mon équilibre pour ma stabilité émotionnelle de continuer à le faire des fois ça demande une certaine discipline parce que on aurait d'autres choses à faire ou ça serait plus cool de faire autre chose mais je me rends compte que si parce que j'ai manqué 4 fois ou 5 fois depuis le début de l'année quand je ne le fais pas pendant un jour ça me manque maintenant et ça c'est ça c'est intéressant mais voilà je crois que je connais assez bien le mécanisme et il y a des fois ben voilà ça fait partie du défi de notre vie et il y a des personnes qui doivent régulièrement faire de la muscule parce que sinon ils ont le dos qui va siffler ben moi c'est pas nécessairement le dos qui va me faire mal si je fais pas du sport ou de la musculation mais c'est mon équilibre émotionnel si j'en prends pas soin et ça fait partie des défis auxquels on est tous plus ou moins confrontés donc je crois pas qu'il y ait encore une fois comme je le disais au début il n'y a pas de solution c'est même l'indication que notre cerveau est en bonne santé quand il a de l'anxiété c'est une question d'ampleur et d'intensité mais d'avoir des moments d'anxiété c'est normal ça fait partie de l'indication que notre cerveau il fonctionne correctement et qu'il est là pour assurer notre survie et qu'il a conscience du futur et qu'il a des schémas cognitifs maintenant c'est une question d'amplitude d'intensité de fréquence qui fait qu'on va plus ou moins en souffrir bien donc je vais vous proposer vous présenter d'abord en quelques étapes l'expérience finale donc l'objectif dans un premier temps ça sera de favoriser une connexion entre votre esprit et votre corps on va le faire de manière tout à fait concrète donc on n'est pas dans une expérience de relaxation profonde où l'idée c'est que votre corps ne fait rien comme je l'ai évoqué tout à l'heure le corps il est important le corps il est actif le corps il est dans le présent le corps peut faire du mouvement donc on va donner une mission on va donner un rôle à votre corps il va contribuer au bienfait potentiel de cette expérience une fois qu'on aura mobilisé un peu éveillé votre corps comme ça qu'on l'aura un peu mis en mouvement et qu'on l'aura utilisé d'une manière pertinente on va définir une intention l'intention de l'expérience que j'ai envie de vous proposer c'est la suivante c'est d'entraîner votre cerveau à pouvoir apprivoiser et comme jouer avec l'inconnu du futur c'est un jeu on n'est pas dans l'intention de réussir on est dans l'intention d'explorer comment cela peut être possible de savoir que le futur est inconnu qu'il peut y avoir des surprises et tout en sachant qu'il peut y avoir des surprises de rester dans le présent d'avoir conscience de la surprise et de pouvoir trouver comme une forme d'équilibre entre une certaine stabilité intérieure et une conscience de la surprise du futur qui peut arriver donc pour parvenir à tout cela on va utiliser votre attention votre conscience donc l'idée n'est pas d'être inconscient loin de là c'est vraiment et là on est plus dans un principe vraiment de méditation c'est d'essayer d'avoir le plus de conscience possible tout en ayant de la conscience on va mettre du mouvement dans les mains et tout en mettant du mouvement dans les mains et bien on va continuer à garder cette idée d'explorer comment notre cerveau peut apprendre à pouvoir savoir que le futur est inconnu qu'il va y avoir des surprises dans le futur et qu'en même temps dans le présent je peux rester stable et contrôlé maîtriser comme je le disais tout à l'heure je vais utiliser une musique que j'ai spécialement créée pour l'occasion au début ça va être une musique de méditation tout à fait classique qu'on peut entendre ici ou là rien de bien particulier et j'ai choisi d'ajouter à un moment donné et je ne vais pas vous dire quand je vous le dis simplement maintenant pour qu'on ait cette conscience du futur à un moment donné dans cette musique qu'il y aura un bruit un son qui va arriver un son qui n'est absolument pas prévisible qui n'est absolument pas anticipable il va arriver à n'importe quel moment il n'y aura pas qu'un il y aura plusieurs et ces différents sons que j'ai intégrés dans cette musique ils sont là pour comme illustrer ce futur inconnu on va se lancer dans cette expérience cette musique vous ne la connaissez pas vous ne savez pas à quel moment ces surprises vont apparaître je vous informe qu'il y a des surprises comme on sait que dans la vie le futur est plein de surprises je vous informe qu'il y aura des surprises et l'idée de l'expérience c'est de pouvoir savoir ça et en même temps de pouvoir comme continuer à garder une certaine forme de stabilité de sécurité et de confiance étant donné qu'il y a de la musique je vous suggère si vous le pouvez soit de vous équiper d'un casque comme j'ai là ou d'écouteurs de téléphone mais si vous avez le son et la sonorité ma voix directement dans les oreilles probablement que ça sera un peu plus simple à suivre et un peu plus immersif comme expérience j'ai volontairement choisi cette image pour déjà illustrer qu'on peut même faire de la méditation assis sur son lit il n'y a pas besoin d'avoir la position du lotus toutes les positions sont les bonnes et d'ailleurs je vais même vous inviter pour commencer à choisir une position soit assis soit debout en aucun cas couché et je vais vous expliquer pourquoi pour permettre à votre jambe droite et surtout à votre pied droit et à votre pied gauche de pouvoir être en contact avec le sol donc si c'est plus simple assis vous pouvez vous installer assis si vous préférez l'expérimenter debout vous pouvez vous lever et le faire debout mais en tout cas ce qui est intéressant et important c'est que vos deux pieds soient posés sur le sol une fois que vous avez prouvé une position dans laquelle vous pouvez être installé je vais vous proposer de façon tout à fait volontaire et concrète de presser avec une jambe sur un pied quand vous pressez sur ce pied avec votre jambe pressez progressivement il n'y a pas besoin de presser au maximum le plus fort possible tout de suite l'idée c'est plutôt de presser progressivement d'augmenter la sensation de la pression sur votre pied de tenir cette pression quelques instants et ensuite de relâcher cette pression tout en continuant à garder le contrôle donc quand vous relâchez la pression sur le pied d'explorer la possibilité de relâcher cette pression de façon progressive de façon à ce que vous puissiez vraiment ressentir cette pression qui se relâche progressivement tout en continuant à contrôler et à maîtriser de pouvoir le faire une deuxième fois avec le même pied de porter votre attention dans ce pied de mobiliser très progressivement l'idée c'est que vraiment vous pressez très progressivement vous poussez progressivement jusqu'à atteindre une certaine pression sur le pied de tenir cette pression quelques instants et ensuite de relâcher tout en contrôlant tout en maîtrisant de relâcher la pression sur ce pied voilà et puis de le faire une troisième fois une troisième fois de mobiliser d'utiliser les muscles de votre jambe pour augmenter cette pression sur ce pied vous pouvez sentir ce pied qui pousse comme s'il poussait sur le sol vous tenez cette pression quelques instants et ensuite vous relâchez tout en contrôlant tout en maîtrisant de relâcher de façon maîtrisée et contrôlée cette pression sur le pied et après l'avoir fait trois fois avec la première jambe le premier pied de porter votre attention votre curiosité votre maîtrise votre contrôle dans l'autre pied dans l'autre jambe et de faire pareil avec l'autre jambe et l'autre pied donc de mettre votre attention dans le pied d'utiliser la force l'énergie la puissance des muscles de votre jambe pour presser sur ce pied comme si vous poussiez progressivement le sol de tenir cette pression quelques instants et ensuite tout en contrôlant et en maîtrisant de relâcher cette pression voilà progressivement tout en contrôlant tout en maîtrisant de relâcher et puis quand vous êtes prêt tout prêt de le faire une deuxième fois avec ce deuxième pied de mettre la tension sur le pied de presser sur ce pied en utilisant les muscles de votre jambe progressivement progressivement pas besoin de forcer juste augmenter la pression sur ce pied de tenir cette pression quelques instants et ensuite tout en contrôlant et en maîtrisant de relâcher la pression progressivement relâchée tout en contrôlant relâcher la pression sur ce pied et puis tout doucement pour que les deux pieds soient comme à égalité de le faire une troisième fois avec ce deuxième pied de presser sur ce pied de mettre de l'engagement de la volonté de la détermination du contrôle du pouvoir de tenir et ensuite de relâcher tout en continuant à contrôler et à maîtriser et tout en gardant ces deux pieds posés sur le sol de garder une certaine conscience de ces deux pieds qui sont posés sur le sol je vais maintenant vous inviter à trouver une posture avec vos bras et vos mains de telle sorte que les doigts de vos mains puissent bouger naturellement vos mains peuvent rester posées si elles sont posées sur vos jambes ou posées sur un accoudoir ou même posées sur le bureau comme pour moi elles sont posées là maintenant sur le bureau de pouvoir poser vos mains parce que c'est bien plus confortable pour vos épaules et vos bras que vos mains soient posées et en même temps de disposer d'installer vos mains de telle sorte que les doigts de vos mains puissent bouger il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements ça peut être même des tout petits mouvements ça peut être même des micro mouvements mais de simplement installer vos mains de telle sorte que vous puissiez bouger tout en contrôlant tout en maîtrisant de bouger les doigts de cette main droite et de cette main gauche et tout en bougeant ces doigts de façon tout à fait consciente maîtrisée contrôlée et bien de simplement fixer dans l'esprit cette intention l'intention de pouvoir explorer comment offrir la possibilité à votre cerveau d'apprendre à pouvoir vivre avec le futur inconnu d'une façon plus confiante plus calme plus apaisée et ce qui est vraiment intéressant avec cette intention c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de savoir comment il est même possible de douter et si lorsque j'évoque cette intention de pouvoir vivre avec le futur l'inconnu du futur et l'impuissance que nous avons tous face à l'inconnu du futur lorsque je fixe cette intention s'il y a dans votre esprit une part de votre esprit qui se dit que c'est pas possible comment est-ce qu'il est possible de pouvoir être confiant ou calme ou serein alors qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver qu'on a peur de perdre ce qui nous est cher etc etc il est parfaitement naturel et normal que vous puissiez douter et vous pouvez garder vos doutes en aucun cas il n'est nécessaire d'y croire complètement en aucun cas il est obligatoire d'être certain que ça va fonctionner il me semble bien bien plus intéressant d'être simplement curieuse et curieux curieux sans aucune conviction curieux avec du doute cela fait quelque part même partie de l'inconnu est-ce que cette expérience peut aider votre cerveau à comme créer de nouveaux schémas cognitifs de façon à pouvoir réussir à vivre le quotidien de façon plus sereine ou plus calme ou plus confiante ou plus sécurisante plus épanouissante et bien évidemment le futur est inconnu comme il est inconnu pour vous comme il est inconnu pour moi et je suis parfaitement incapable de pouvoir savoir si cette expérience dans le futur puisqu'il est inconnu vous permettra de pouvoir être conscient et conscient de cette réalité le futur est inconnu nous sommes toutes et tous impuissants face à ce futur inconnu et tout en étant complètement impuissants d'avoir cette question est-ce possible comment est-ce possible de pouvoir vivre avec ce futur inconnu d'une manière plus confiante plus calme plus sereine et de comme garder ses mains en mouvement comme si à travers le mouvement de ses mains votre corps pouvait encourager ou stimuler ou amener du mouvement dans votre cerveau comme pour aider pour encourager pour stimuler une sorte de mouvement d'exploration de mouvement de curiosité et tout en continuant à bouger ses mains ses doigts ça peut être naturellement comme je l'ai dit de tout petits mouvements juste l'amener l'idée du mouvement d'un mouvement qui explore d'un mouvement qui crée d'un mouvement qui permet à votre cerveau de comme tisser connecter créer relier interconnecter toutes ces différentes neurones de votre cerveau comme pour lui permettre d'apprendre d'apprendre un nouveau schéma cognitif pour vous permettre de voir de voir ce futur de penser à ce futur d'anticiper ce futur d'une façon nouvelle tout en ayant pleinement conscience que ce futur est inconnu tout en ayant pleinement conscience que nous sommes toutes et tous impuissants face à ce futur inconnu et en même temps je vais doucement démarrer maintenant cette musique et en même temps que les sons de cette musique parviennent jusqu'à vos oreilles de pouvoir de pouvoir continuer à entendre le son de ma voix de pouvoir continuer à bouger vos doigts et tout en continuant à pouvoir bouger ses doigts tout en continuant à pouvoir entendre le son de ma voix de pouvoir entendre les sonorités les vibrations le son comme cette composition a quelque chose de nouveau en même temps que les sonorités peuvent être connues de pouvoir en même temps avoir conscience de connaître tout en étant face à l'inconnu et découvrir cet inconnu et tout en ayant cette possibilité d'entendre voilà d'entendre cette musique d'entendre le son de ma voix de pouvoir garder du mouvement dans vos doigts en même temps que votre esprit peut comme rester focalisé en direction de cette quête de cette exploration de cette intention comment 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 pouvoir savoir que le futur existe comment pouvoir savoir que le futur est inconnu comment pouvoir savoir que toutes les surprises sont possibles dans ce futur inconnu comment pouvoir savoir que je suis profondément impuissant à contrôler ce futur inconnu et qu'en même temps ici là maintenant dans le présent vos doigts peuvent bouger vos oreilles peuvent entendre vous pouvez avoir la curiosité d'observer que ah tiens les sons ont quelque peu changé ça évolue ça change ça se transforme tout en ayant également naturellement conscience que j'ai évoqué il y a quelques moments quelques instants un son inattendu et surprenant quand est-ce qu'il va arriver comment est-ce qu'il va vous surprendre et c'est parfaitement naturel et légitime qu'une part de votre esprit puisse déjà comme essayer d'imaginer à quoi ressemble ce son ce son qui va vous surprendre ce son inconnu comme la vie est faite de surprises d'inconnues et tout en ayant pleinement conscience que cette surprise elle va arriver ce changement va arriver de pouvoir comme rester pleinement ici maintenant dans le présent vos deux pieds posés sur le sol vos doigts qui bougent comme pour être encore plus profondément dans le présent et explorer explorer comment c'est possible de pouvoir savoir 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 que je ne sais pas savoir que ce futur est inconnu et je ne sais pas ce qui m'attend dans ce futur est juste là maintenant mes deux pieds posés sur le sol mes doigts qui bougent mes oreilles qui entendent tendent en sécurité en sécurité et naturellement je suis parfaitement dans l'impossibilité de pouvoir savoir comment ces sonorités vous accompagnent vous accompagnent de quelle manière elles inspirent elles stimulent elles ouvrent elles créent tiens une surprise car bien évidemment moi également je ne sais pas du tout je les ai mises je ne m'en souviens plus vraiment j'ai terminé une petite heure avant cette soirée et je vais découvrir en même temps que vous surpris en même temps que vous je suis curieux curieux de découvrir alors que je ne sais pas j'attends curieux les deux pieds posés sur le sol les doigts qui bougent et afin de pouvoir vous offrir la possibilité à encore une surprise d'expérimenter de façon complètement personnelle à votre manière la seule qui est juste et bonne pour vous alors je vais rester silencieux avec ma voix et vous laisser avec ces sons et ces surprises comme pour explorer tout l'espace des possibles Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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